Comment gérer ma relation quand je suis assez borderline ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je souhaitais répondre à une question qui m'est arrivée par email et qui est assez complexe, c'est comment gérer une relation quand on est borderline ou quand on souffre d'une maladie comme la bipolarité, la schizophrénie par exemple. Ce n'est pas une situation qui est simple parce que très souvent, vous allez avoir un comportement qui n'est pas lié à votre contrôle émotionnel, c'est-à-dire qui n'est pas lié à ce que vous voulez mettre en place, qui est lié justement à de l'impulsion sur laquelle vous n'avez aucun contrôle malheureusement. Et dans cette situation, comment on fait pour sauver son couple ? Comment on fait pour expliquer à son partenaire ou à sa partenaire qu'on est un peu borderline, qu'on a tendance à être très impulsif, qu'on a une tendance à la bipolarité également, etc. C'est une situation qui est assez complexe et quand je la rencontre en coaching en fait, à part vous envoyer vers le développement personnel, c'est-à-dire méditation, yoga, pour mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire que plus vous allez travailler sur vous au quotidien pour être heureux, suivre vos rêves, en même temps contrôler vos émotions, eh bien forcément, ça va rejaillir dans votre relation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être soumis à des crises ou à des comportements inadaptés à certains moments, mais ça veut dire qu'on va voir que vous faites des efforts en prévention. Donc, le côté développement personnel, il est hyper important à mes yeux. Premièrement, parce que ça va vraiment vous aider et je crois qu'aujourd'hui, vous êtes capable de ne maîtriser vos émotions, mais surtout, ça va montrer à votre partenaire que vous êtes préventif ou préventif dans le sens où vous faites des actions, vous vous donnez, même quand tout va bien, afin qu'il n'y ait pas de saut d'humeur qui soit trop fréquent ou qui soit trop douloureux à encaisser pour la part de votre partenaire. Donc, ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est cet aspect développement personnel. Mais plus que cela, je me suis rendu compte avec une expérience coaching dernièrement que la communication, c'est vraiment la base de la relation. On peut accepter, c'est-à-dire que votre partenaire peut accepter d'être en couple avec une personne borderline, schizophrène, bipolaire à partir du moment où il ou elle va pouvoir gérer cette situation. Par contre, vous devrez vraiment faire un travail sur vous pour limiter les crises, pour limiter la situation où vous allez avoir des excès de colère. Parfois, vous allez avoir des gestes qui vont dépasser votre pensée. Et cela, c'est très peu tolérable. Ce que vous devez mettre en place aujourd'hui dans cette situation précise, c'est un, donner le meilleur de vous-même pour prévoir. Deux, vous allez devoir modifier la situation pour améliorer votre comportement. C'est-à-dire que vous devez améliorer la communication, faire preuve d'empathie, vous investir dans la relation. Et si demain, il y a une crise, c'est la même chose. Rattrapez-vous le plus vite possible. Je sais que ce n'est pas de votre faute, mais si vous voulez être en couple et que vous avez une personnalité un petit peu borderline, vous devez un, prévoir et deux, vous rattraper. C'est obligatoire. Alors, je vous ai donné les conseils que je peux vous transmettre. Je ne suis pas médecin. Vous pouvez très bien vous renseigner au sujet de votre situation, de votre maladie entre guillemets. Et vous allez pouvoir mettre en place des bonnes actions. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour des vidéos coaching, pour des vidéos pour vous aider dans votre communication. Mais un, on prévoit. Deux, on parle. Et trois, on se rattrape. À très bientôt les amis. Ciao, ciao. Alors, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez plein, plein, plein de pépites, de conseils, d'astuces en vidéo directement dans votre boîte mail. Si vous voulez visiter mon site, c'est alexandrecormont.com Sur ma page Facebook, Alexandre Cormont, coach et auteur.